Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Darkon Age Origins. Pour continuer notre aventure, nous étions en train d'essayer d'annumer le fanal pour que le Tchern Logain puisse intervenir dans la bataille contre l'enclin qui est menée par le roi. Nous avions eu quelques petits déboires dans notre premier étage et nous sommes attaqués directement ici par des saligots. Oh, on peut utiliser la baliste. Attaquons ces saligots. Le saligo est une créature très enquiquinante. Oh non ! Elle est attaquée par derrière, bande de salauds. Allez ! Oh là 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 ! Allez, allez ! Allez ! Mais alors, allez-y ! Mais non, ils ne sont pas trop nombreux. Tout de suite, ils sont trop nombreux. Mais non. Ok. Prenons leur pognon surtout. Ok. Et on va faire le tour du level, comme d'habitude. Prendre le plus d'objets possible. Car nous aimons ça, les objets. Des cataplasmes. Très intéressant, ce sont les objets de soin, rappelons-le. Pourquoi tu t'es barré à toi là-bas ? Reviens tout de suite, il te manque les barres. Par quoi ? Ok. Allons utiliser ça. Ça va quoi si je t'utilise toi ? Rien du tout. Je t'ai loupé. Oui, c'était drôle, ça. Il y a le droit de rigoler. Allez. Voilà. Hop là. On tape sur lui. Euh... Récoque comment on dit ? Ça va. Alors, ce sont les monstres de base. Succès déjà. Oui, garde des ombres. Nous sommes un garde des ombres. Mon dieu. Ça y est. Je suis enfin un garde des ombres. L'ordinateur le reconnaît enfin. Allez, en avant, en avant. Où est-il ? Chien de Saxon. Le mage, où est-il ? Où es-tu, ma ? Ok. Alors, je ne suis absolument pas un chasseur de trophées, comme vous le savez. Euh... Le mage ? Le mage, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il ne fait pas grand-chose, apparemment. Bon. Oh, viens là. Sérieusement, tant qu'à faire, si tu ne sers à rien, autant que tu ramènes ton cul. Excellent. Je ne sais pas. T'as pris l'or, au passage ? Sur ces salauds ? Non, je suis sûr que non. Regarde, tu es un mage. Est-ce qu'ils avaient de l'or ? Mais regarde, il y avait des objets à prendre. Regarde, en plus une épée longue, des ongences en fonte grise. Euh, voilà. Et le monsieur, là, il passe comme ça, il laisse tous les objets traîner. C'est fou. C'est fou, c'est mage. Ok, un fragment d'esprit, très bien. Et un champignon des tréfonds. On aime ça. Les champignons, c'est bon. Enfin, les champignons, il faut en manger. C'est bon pour la santé. Euh, cette épée longue en, 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 des enjeux en salle donne quoi ? Un dextérité moins un quand même. Et elle est pas meilleure que l'épée de, de mon papa. Et, euh, elle est où ? Elle est où, elle est où ? Euh, ouais, ouais. En fait, c'est une épée longue normale. Ok, c'est une épée longue normale qui fait un peu plus de dégâts, mais qui vous enlève de la dex. Euh, ouais. Alors, si vous êtes un tireur, c'est chiant, mais... Étonnant ! Des monstres. En avant ! Mais oui, on va remonter l'enclin. Mais oui, voilà. Bouboubou, voilà. 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 Ce Genlock est mort. Celui-ci, euh, ne va pas tarder à rejoindre, euh, son camarade. Allez, euh, tire rapide ici. Ah, va bien. Euh, toi, va là-bas. Et, euh, moi, je vais aller, euh, tuer ce Saligo. Voilà. Et on va même passer à deux mains, parce que pourquoi pas... Ah non, c'est vrai, j'ai un arc. Hihihihi. J'avais équipé des arcs. C'est vrai. Parce que j'avais pas de tireur, mais... Quand j'avais pas de tireur, j'avais équipé les arcs. Alistair, tu vas mourir. Tu me déçois, Alistair. Enfin, pas Alistair. C'est normal. Ah, allez. Il va level. Il sera meilleur après. Ok. Euh... De l'or. Une caisse en bois. Très bien. Oh, de l'or. Très bien. C'est des pièces de bronze, là, mais euh... Mais c'est pas grave. On aime bien ça. Ok. Pas de level up. Non. Nous pouvons continuer notre ascension. ascension. Ascensionnelle, évidemment. Alors... Mais oui. Mais oui, mais oui. T'inquiète pas. Tout va bien se passer, mon ami. Un arc court en frêne. Hum... Heureusement qu'il y a eu une sauvegarde automatique, parce que je sais exactement ce qui va se passer ici. Ah non, c'est peut-être pas ici. C'est peut-être le level d'après. Bon, voilà. Allez, allez, allez. Euh... Franchement, on va passer à l'arc. En fait, tu vas passer à l'arc. Et euh... Tant qu'à faire, vous allez tirer dessus. Et toi, pareil, tu vas tirer aussi dessus. Ouais. Ok. Ok. Tu sais quoi, Lister, tu sert à rien. T'as tiré. Ok. Allez, allez, allez. Euh... Pourquoi tu n'y vas pas ? Il me semble que je t'avais demandé d'attaquer quelqu'un. Bien. Ok. Il est mort ? Oui. Il est mort. Ok. Allez, allez, allez. On attaque. Ok. Voilà. On les empêche à passer. Bien, bien, bien. Oui, on est un peu... Par contre, dans ce jeu, on est un gros malade. Le mec, il est tout le temps en train de rigoler en mode... Ouais, j'ai du sang. Je vous préviens. Et c'est ça jusqu'à la fin du jeu. Vous êtes un gros malade mental. Et ça, c'est cool. Ça fait... Il n'a pas beaucoup de jeu où on joue un petit peu des malades en mode... Oui, je suis tout le jeu. Et voilà. Il est tout seul. Ils sont trop nombreux. Il est tout seul. Mais non, c'est bon. Il te reste encore 90 000 PV. Allez, je ne veux pas mourir. Tu sais que tous les ennemis sont morts. Ah, ok. Bon, bah c'est bon alors. Bah oui, c'est bon. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Après, vous voyez... Vous êtes un héros, vous mourrez facilement dans le jeu. On a une nerquelon en freine. Très bien. Alors... Plus d'ennemis. Toujours plus. En avant. Tapez-les. Tabassez-les. Oui, oui. Va libérer le levier. Va libérer le levier. Dépêche. Dépêche-toi, bobinette. Ha ha ha. Et oui, les gars. Et voilà. On a des renforts. Allez, on a des chiens supplémentaires. Des Mabari. Ok. Alors, je ne sais plus si un allié tue un mec si... Si vous avez l'XP quand même. Enfin, si un mec n'est pas de votre groupe. Allez. Voilà. Pauvre petit. Il se fait martyriser. Voilà. Et ça, on aime. On aime quand l'ordinateur se fait martyriser, n'est-ce pas ? Ha ha ha. Bouclier des gardes des ombres. Le salaud. Il avait piqué un bouclier des gardes des ombres. Salaud. Ah non. Ils ont tué un chien. Bande de salauds. Moi. Moi. On peut leur parler ? Non. On ne peut pas leur parler. Ce n'est pas notre chien. Notre chien, on peut lui parler. On peut lui dire qu'il est... On peut lui dire que c'est un méchant chien ou un bon chien, des trucs comme ça. On va se replier près des mabaris. Voilà. Ha ha ha. En avant. Et voilà, mon gars. Oui. Boum. Allez, on y va avec les mabaris. Boum. Allez. Franchement, il faut s'en servir. Ça vous fait un petit peu de DPS. Pas beaucoup, mais un petit peu. Vous pouvez le faire sans les libérer. J'ai déjà fait le niveau sans libérer les mabaris. Ça passe. Ça dépend de l'équipe que vous avez. Là, ça passerait peut-être moins parce que j'ai trop de... Trop de guerriers, je pense. Sérieusement. Ok. Nous, on va aller s'occuper de tes petits salauds qui sont là-bas. Hein ? On vous laisse... On laisse les mabaris gérer... Gérer l'ennemi. Ah, mais reviens. Espèce de lâche. Ok. Vivienne tous. Ça, c'est très bien. Allez, on y va. C'est pas que j'utilise pas non plus beaucoup les sorts du magicien. Je le laisse gérer. Ça ne m'intéresse pas, le magicien. Voilà. C'est pas Morigan. Euh, Morigan. Morigan, elle... On va la jouer, mais... Mais lui, non. Il m'intéresse pas. De toute façon, il va mourir. Oui, parce que vous vous doutez qu'on va jouer Morigan, hein. Après, voilà, on vous a présenté un perso. C'est pas non plus pour vous dire... Je m'en charge. Vous vous en doutez. Sinon, il n'y aurait pas non plus en miniature Morigan. Hein. Euh... Voilà. La miniature, elle veut aussi dire quelque chose. Oui, oui, oui. C'est bien, elle est du tout. Bouh. Oui. Ok. Euh... Des documents privés. Est-ce que ce sont des documents qu'on promette, hein. Euh... Ici, qu'est-ce qu'il reste à déverrouiller. Ok. Après, c'est les chiens de guerre, les ma barri, hein. Donc, ne me dites pas que... Oui, c'est pas bien d'utiliser les chiens de guerre. Alors, les chiens de guerre, c'était utilisé. C'est encore utilisé. Euh... On est contre, on est pour. Euh... Voilà. C'est... C'est... C'est un débat. Personnellement, euh... Quand je vois ce que les chiens apportent au combat, euh... Je suis pour l'utilisation des chiens. Voilà. Au combat. Pas... En terme de suicide, hein. Non plus. On n'aime pas... Pas qu'on leur donne des missions suicidaires comme on faisait à une époque. Euh... À une époque, on leur demandait de déminer les champs de mine. Voilà. Ça, c'était un peu... Voilà. Je suis pas trop pour ça, mais... Après, euh... En termes de... De déminage, par contre, ils sont très très bons pour trouver les mines. Euh... Les chiens. Euh... Parce qu'en fait, ils... Les mines, elles ont une odeur. Et les chiens, ils peuvent... Ils peuvent... Ils peuvent la sentir. Donc, euh... Ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Voilà. Donc, euh... Donc, euh... Si c'est pour sauver des vies, pourquoi ne pas les utiliser ? Voilà. Voilà. Le copa. Voilà. Une petite sauvegarde. Euh... Est-ce que je peux faire le level-up pendant... Non. On peut pas faire le level-up. Ok. Un ogre. Alors. Contre l'ogre, euh... Directement une foudre, s'il te plaît. Bon. Ok. Euh... Paralysie. Euh... Il est résistant à la paralysie. Très bien. Une petite faiblesse, peut-être. Ok. Euh... Un petit bouclier mystique sur... Sur toi, tiens. Intéressant. Petit salaud. Allez, allez, allez. On y va. On y va, on y va. Ouf. Je pense que le mage, il a pris un caillou dans la tronche. Allez, allez, allez. Ok. Un petit caillou mystique. Un petit foudre. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaaaaa. Révers d'une mage, très bien. Ok. Euh... Boom. Boom. Ok. On y va. Euh... Un petit coup de bouclier, peut-être. Ok, il résiste. Ok, il est au sol, un petit coup de bouclier, étourdi, très bien. Ouf, aïe, aïe, ok, boum, ok, euh... Alistair, un petit soin ? Merci. Il tape à 90. Ok, bon, on comprend pourquoi on s'est fait pulvériser. On va recharger et on va changer de stratégie. Alors, la stratégie sera de le défoncer. Voilà, avec un coup de bouclier d'ailleurs. Toi, tu y vas aussi. Et tu vas faire un coup ajusté. Ok, euh, carreau magique. Toi, tu y vas aussi. Est-ce qu'il y a KO ? Oui. Ok, euh... Non, coup de bouclier. Tu peux pas faire la faiblesse, pourquoi ? Capacité en cours d'activation déjà, très bien. Euh, il va faire une étreinte, très bien. Ok, euh, une petite foudre, s'il te plaît. Toi, tu vas te soigner. Et tu vas taper, s'il te plaît. Merci. Tu peux me lâcher, s'il te plaît. Ok, donc il va jusqu'à la mort. Il me tape dessus jusqu'à la mort. Euh, sur Alistair. Non, tu peux pas. Euh, bah franchement, tu vas te déplacer. Ok. Ok, euh, le chien, le mabari sur lui. Toi, tu veux faire ça aussi. Et une petite foudre. Allez, barre-toi, 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 barre-toi. Euh, mais pourquoi vous y allez pas ? Ok, euh, ok. Ok, un petit malus. Eh, le mabari, il vient pas ? Le mabari, attaque pas ? Euh, je comprends pas, là. Coup de bouclier, s'il te plaît. Euh, ouais. Je me souvenais pas qu'il a été si dur, ce boss. Ouais, mais après, quand je vois que mon mabari et tout, il tape pas, euh... Qu'est-ce que je voulais que je fasse, moi ? Ok, euh... Voilà, après, on manque un coup sur deux, quoi. Le mabari qui fait 8 points de dégâts, quoi. Alors... Euh, oui. Alors, oui. Alors, pause. Cataplosme curatif, déjà. Euh... Alors... Euh... Utiliser. Voilà. Et Alistair. Ah bah c'était Alistair. Très bien. Et nous... Et tu veux prendre un... Ça. Et tu veux aussi prendre un... Voilà. Tu veux utiliser le deuxième. Voilà. Toi, tu snipes celui-là. Et toi, tu y vas. Ok, maintenant, vous y allez. Oh, il a résisté. Voilà. Allez. Euh... Coup de bouclier. Il a résisté. Coup de bouclier. Ok. Il est étourdi. Le mabari. Vas-y. Ok. Euh... Ouais, mais là, voilà. Là, mon perso va mourir. Ouais. Ouais. Super. Euh... Alors... Est-ce que le nécessaire de choix, c'est pas... Ouais. C'est pas pour réanimer les gens, hein. 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 J'ai... Et qui. Ehh... Huit. Ehh... y aller mais allez si putain toi barres toi vous y allez ok tout du cours en imbécile mais c'est pas grave le mabari qui va pas au combat pourquoi ça voilà allez un petit coup de bouclier une petite foudre ok toi tu vas peut-être même te soigner en fait non avec celui là ok petit carreau magique s'il te plaît ah mais ok on l'a tué oh c'est le talent solistère non non attend il n'a pas d'objets à tout prendre ok désolé mais il était un peu dur et j'ai pas compris pourquoi mes perso n'est pas le combattre normalement ils doivent même si on n'est pas en mode attaque ce n'est la retraite mais et le roi ne devrions pas c'est un ordre est-ce que on 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 Nous vengerons à Bursa. Pule la gueule. Oh. Il a fait sproach comme une canette de soda. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais y arriver. Duncan, tu étais un bon guerrier. Tu as pris une en pleine tronche. On est fort. Non, je suis mort aussi. Non. Ah, j'ai pris plein la gueule ! Ah, le salaud de Tyrn Lohgain ! On aura notre revanche ! Morrigan ! Ah, vos yeux s'ouvrent enfin ! Mère en sera ravie ! C'est toi qui m'as déshabillé ? Ah, je me souviens de où, la dame des terres sœuvages ? Que sont devenues les enjeux ? Vous avez été blessée, et Mère vous a secourue. Vous ne vous souvenez donc de rien. Mère a réussi d'extrême justesse à vous tirer du danger, votre ami et vous. Enfin, seul importe que vous ayez tous deux survécu. L'homme censé répondre à votre signal s'est retiré de la bataille. Les enjeux ont enlevé la victoire. Ah, le salaud. Votre ami accueille la nouvelle avec une certaine amertume. Mon amie, ou Lydia Alistair. Que sont devenues les gardes des ombres ? Le roi ! Aucun n'a survécu. Depuis que Mère lui a annoncé la nouvelle, votre ami dérive de colère en chagrin. Il attend dehors, près du feu. Mère a demandé à vous voir dès votre réveil. Alors je m'en vais. Pourquoi votre mère veut-elle me voir ? Je l'ignore. Elle ne m'informe que rarement de ses projets. Mes blessures étaient-elles graves ? Oui, mais vous vous en remettrez. Les enjeux ne vous ont rien infligé que Mère ne puisse guérir. J'ai quelques questions à vous poser si vous le permettez. Faites donc. Prenez votre temps. Sommes-nous en sûreté ici ? Nous sommes en sécurité pour l'instant. Les pouvoirs de Mère tiennent les enjeux sans respect. Dès que vous serez partis, la suite reste floue. La horde de l'engeance s'est déplacée. Peut-être pourrez-vous l'éviter. Pourquoi votre mère nous a-t-elle sauvé ? Je l'ignore et je doute qu'elle s'en ouvre à moi. Peut-être êtes-il vous les seuls à même d'être sauvé. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais sauvé votre roi. Un roi est une promesse de rançon autrement plus précieuse que vous. Il se trouve que je suis de noble lignage. Me voilà avertie. Euh... Comment au juste est-elle parvenue à nous sauver ? Qu'est-ce que c'est-elle changé en aigle géant et vous a arraché tous deux au sommet de la tour, chacun pris dans une serre ? Si cette fable ne vous abuse pas, je vous suggère d'aller trouver Mère. Peut-être sa version vous conviendra-t-elle. Y a-t-il d'ostreux survivants ? Les rares survivants ont fui et perdu. La vallée abrite désormais un spectacle des plus sinistres. Pourquoi le Tjern a-t-il abandonné le roi ? Je ne sais pas qui est ce Logain. Posez donc la question à Mère. Je vous ai assez posé la question. J'en conviens. Il est temps pour vous de parler à Mère puis de partir. Ok. Euh... Ah mais je suis habillé. Rah, ce coffre est ouvert. Allons voir ce coffre. Une dague, très bien. Celui-là est fermé. Tout ce loot. Tout ce loot auquel on est passé à côté. Tout ce loot. Tout ce loot. Oh mais on est un level pair. Et on est à 70 sur 70. Intéressant. On a gagné un level là. Ah oui. Euh... Un peu de constitution et un peu... Voilà, on va monter tout ça. Suivant. Nous sommes niveau 6. Nous pouvons être encore plus forts. La préparation de poison. Herboristerie. Ça, ça peut être bien aussi. L'arcin permet d'ouvrir. Euh... Non. On va continuer à la maîtrise du combat. Pour avoir des... Comme ça, on peut aller jusqu'au niveau 4 ici. 28 de force. 34 de force. 28 de force. Ok. Euh... Couverture au bouclier. Menace. Brevoure. Ou ajuster. Faisons ça. Ok. Essayons d'aller voir la mère de Brigade. Vous voyez ? Voici votre amie de la garde. Vous n'aviez nulle raison de vous inquiéter pour elle, jeune homme. Vous êtes sans vie. Je vous croyais morte pour de bon. Grâce à la mère de Morrigan. Grâce à la mère de Morrigan. Nous aurions partagé le même sort. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là, mon garçon. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas... Quel est votre nom ? Les noms sont de délicieuses frivolités. Les Chazind m'appellent Flemeth. Ce nom fera l'affaire pour le moment. Vous êtes la flemmette des légendes ? Davet avait raison. Vous êtes la sorcière des terres sauvages, n'est-ce pas ? Quelle importance ! Je connais des bribes de magie qui vous ont été à tous deux salutaires. C'est moi ? C'est moi ou c'est la voix de Cortana de Rallo ? Pourquoi nous avoir sauvé la vie ? Je ne pouvais tout de même pas laisser tous les gardes des ombres mourir le même jour, non ? Sinon, qui pourrait sauver le monde ? Le devoir des gardes des ombres a toujours été d'unir les royaumes contre l'enclin. Ou bien les choses ont-elles à ce point changé ? Les gardes des ombres ne sont plus... Bien sûr que non. Mais nous étions aux prises avec l'angeance. Nous étions si proches de la victoire. Pourquoi Logain a-t-il fait une chose pareille ? Voilà enfin une bonne question. Le cœur des hommes est parfois plus perfide que celui des suppôts du mal. Peut-être croit-il que l'enclin se réduit à une armée qu'il peut défaire sur un champ de bataille. Il ignore quel mal, quelle sinistre puissance réside à sa source. L'archidémon. Nous devons trouver l'archidémon et le vaincre. Qui est cet archidémon ? Jadis, le créateur condamna les anciens dieux de l'Empire Tevin Tide à l'éternel sommeil. Et laissez-la dans des prisons de terre enfouies loin sous la surface. Un archidémon est un ancien dieu corrompu par l'angeance. Les légendes prétendent qu'il est immortel et terrifiant. Et seuls les imbéciles se défient des légendes. Oui, oui, oui. Vous allez voir combattre l'enclin, flemmette. Moi ? Je ne suis qu'une vieille femme des terres sauvages. Je ne connais rien de l'enclin ou de l'angeance. Loghain estime manifestement que l'angeance n'est pas une menace. Notre priorité est donc de prouver qu'il commet là une grave erreur. Et qui vous croira ? À moins que vous n'ayez l'intention de convaincre Loghain lui-même ? Il vient de trahir son roi ! Lorsqu'Imon apprendra sa traîtrise, il sera le premier à réclamer sa tête. Le Jarl Imon, le Jarl de Golfe-Loire. C'est possible. Le Jarl Imon n'était pas Ostagar. Il dispose donc encore de toute son armée. Et il était l'oncle de Kailan. Bien sûr, je le connais. C'est un homme bon et respecté de tout le conclave. Nous devons nous rendre à Golfe-Loire et réclamer son aide. Nous devons trouver des alliés. C'est une excellente idée. N'oubliez pas que Loghain est toujours aussi un homme. Les gens finiront bien par comprendre que la menace de l'angeance est réelle. Bien sûr ! Vous pourriez attendre que surgisse l'archidémon. Alors personne n'aurait de mal à vous croire. Le dernier enclin remonte à plusieurs siècles. Personne ne nous prendra au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons retrouver les autres gardes des ombres. Je ne sais pas comment les contacter, ni même s'ils sont encore en chemin. Nous devons agir vite. Vous n'avez plus de ressources que vous ne le pensez. Mais bien sûr ! Les traités ! La garde des ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore. Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin. Des nains, des elfes, des mages... Votre Jarl Imon et que sais-je encore ! Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble fort à une armée ! Tout n'est donc pas perdu ! Nous pouvons nous rendre à Golfalois et lever une armée ! Et pourquoi pas ? N'est-ce pas là le rôle des gardes des ombres ? Vous êtes-vous prêts à endosser le lourd fardeau de la garde ? Plus que jamais ! Mais avant que vous ne partiez, j'ai un petit cadeau pour vous. Le ragoût est à point, ma mère. Devrons-nous convier nos deux invités à partager notre table ? Les gardes des ombres sont sur le point de partir, petite. Et tu vas les suivre. Quel dommage ! Quoi ? Tu m'as bien entendu ? Pour autant que je me souvienne, tu es doté d'oreilles ! Je trouve que c'est une excellente idée. Vous n'êtes pas pour moi à dire ? Voilà des années que tu souhaites quitter les terres sauvages. Eh bien, le jour est venu. Quant à vous, garde des ombres, Voyez-y, le prix à payer pour votre survie. C'était votre intention depuis le début ? Pardonnez-moi, mais je croyais que vous aviez besoin d'aide. Sous quelque forme que ce fut. Vous savez ce qu'on dit, à Chouard-Géné. Mais on ne risque pas d'avoir un problème de plus sur les bras. Hors des terres sauvages, c'est un apostat. Si l'aide des mages illégaux vous insupporte, jeune homme, j'aurais peut-être dû vous laisser dans cette tour. Pas faux. C'est pas faux. Mère, tu es ainsi que j'envisageais de partir. Je ne suis pas même prête à... Tu es prête. Ces deux gardes des ombres ont la lourde tâche d'unir Ferelden face aux engeances. Ils ont besoin de toi, Morrigan. Faute de quoi, ils sont voués à l'échec et l'enclin nous dévorera tous. Jusqu'au dernier. Jusqu'à moi. Je... je comprends. Et vous, garde des ombres, comprenez-vous ? Je vous fais don de ce qui m'est le plus cher au monde. Et c'est parce que vous n'avez pas le droit d'échouer. On va pas échouer. Je comprends. Je vais rassembler mes affaires, avec votre permission. Je suis à votre disposition, garde des ombres. Il se trouve un village à quelques lieux au nord des terres sauvages. Je suggère de nous y rendre pour nous fournir en provision. Et bien, je me contenterais de vous guider en silence. Le choix vous revient. Non, je préfère que vous exprimiez. Vous viendrez à regretter ces paroles. Ma chère et tendre mère, vous me congédiez avec une telle douceur. Je me rappellerai nos adieux avec mélancolie. Certainement. Ma foi, j'ai toujours dit que si l'on voulait quelque chose, il fallait le faire soi-même. Ou attendre quelques lustres que quelqu'un d'autre s'en charge. Non, c'est que ça à l'emmener pour le seul motif que sa mère vous leur donne. Oh, un peu de tenue, Alistair. Si vous craignez que je ne me tourne en abomination ou convoque des démons, rassurez-vous. J'attendrai au moins que vous ayez le dos tourné. Me voilà rassurée. J'ai des questions. Peut-être ai-je vos réponses ? Demandez donc. J'ai vraiment envie de faire les mettre. C'est elle qui m'a élevé. Et c'est donc ma mère. Qu'elle soit ou non ma génitrice. Cela répond-il à votre question ? On va dire que oui. J'ai du mal. Vous ne répondrez pas plus qu'à moi. Soyez-en assurés. Eh oui, déjà quitté les terres sauvages. Cela m'est arrivé. Je me suis parfois rendue dans le village dont je vous ai parlé, curieuse d'observer ses habitants. Quelles étranges créatures ils font. J'ai eu commerce avec les marchands du village à l'occasion. Parmi eux, j'ai découvert la compagnie des hommes avant qu'ils ne me renvoient à mon étrangeté. Mère souhaite que j'élargisse mes horizons au-delà des terres sauvages. Elle-même n'est pas née dans ces contrées. Je vais bien te les élargir, moi, tes horizons. Est-ce là ce que Woody dirait ? Ce que je souhaite, c'est contempler les montagnes, admirer la majesté de l'océan et m'engouffrer dans ses eaux. Vivre le tumulte de la ville plutôt que de me le figurer. Tu seras ma reine quand je serai reine. Voilà ce à quoi j'aspire. Et pourtant, partir à mes plus pénibles que je ne l'imaginais. Peut-être Mère a-t-elle raison. Les adieux les plus brefs sont les plus supportables. Oui, c'est souvent ça. Parlez-moi du visage Odor. C'est une bourgade insignifiante qu'on nomme Lothairing. Guerre plus qu'un point de relâche pour quiconque emprunte votre voie impériale. Les voyageurs s'y ravitaillent auprès des fermiers et artisans du cru. Je le fréquenterais plus assidûment s'il n'y avait la chanterie. Ce bastion d'intolérance expose les étrangers tels que moi à un certain inconfort. Une chanterie. Et jamais de tout ce temps on ne vous a soupçonné d'être une sorcière ? Bien sûr que si. La chanterie a jadis convoqué ses templiers. Mais leur enquête n'a rien donné. Comment nous contourner les engences ? Comment ferons-nous pour dissimuler votre ami à l'engence ? Voilà plutôt la question. T'as de beaux yeux tu sais. Nous sentons la présence des engences. Hélas, un réciproque est vrai. Je ne sens pas d'engences. Il faut un certain temps. Nous devrions être en mesure d'échapper aux petits groupes. Mais ceux de grande taille nous repéreront toujours. De même que les engences particulièrement intelligentes. Mère m'a remis un objet qui devrait abuser leur sens tandis que nous passerons dans leur parage. Mais nous devons quitter la forêt, pas nous y enfoncer. Quand les engences se trouvent plus avant dans la forêt ? Elles surgissent des abîmes. Pareil à une éruption. Elles se sont enfoncées plus avant dans la forêt. Et c'est là qu'elles seront les plus nombreuses. D'accord. Quelles sont vos compétences au juste ? J'ai quelques talents pour la magie. Sans pouvoir rivaliser avec mère, loin sans faux. J'ai également étudié l'histoire ainsi que vos traités d'alliance. Quel talent ? Vous savez cuisiner au moins ? Je sais cuisiner, oui. Ne le goûtez pas. Vous n'aurez pas à cuisiner. Alors vous pouvez remplacer Alistair. Voilà. Goûter ma cuisine, c'est risquer sa vie. C'est ce que je voulais dire. Je connais en outre une quinzaine de plantes toxiques qui poussent alentour. Non qu'elles entrent dans une quelconque de mes compositions culinaires. Je n'ai plus de questions. Adieu maire. Surveillez le ragout sur le feu. Il me déplairait de vous retrouver parmi les planches calcinées de votre logis. Bah, le plus probable reste encore que tu retrouves toute cette région et donc mon logis, englouti par l'enclin. Je voulais juste dire que... Oui, je sais. Va découvrir le monde, ma petite. Ok. Alistair approuve. Morrigan approuve. Très bien. Élure. Notre amie Morrigan est une magicienne. Euh... Voilà. C'est une magicienne. Euh... On peut lui mettre ça. Oui. Tiens. Mais ça, tu seras déjà un peu plus forte. Un casque en cuir, oui. Parce qu'au moins comme ça, tu auras un peu plus d'armure. Ce sera déjà pas mal. Euh... Toi. Oui. Alors, par contre, nous, euh... Voilà. On va rééquiper notre épée à deux mains. Euh... Épée des roseaux. Euh... Tou, 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 tou. À deux mains. Voilà. Tant qu'à faire. Euh... Hum... 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 oh oui on a mieux oh oui quelle belle armure voilà un petit alisteille est-ce que toi cote de maille brigandine ouais c'est la même chose donc prend ça tant qu'à faire quoique on n'a pas le bonus de 7 si on prend ça on va plutôt garder ça parce qu'avoir un bonus de 7 c'est quand même mieux sur ce je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye